... Dès le début des années 70, il a mis en image l'emprise grandissante de l'homme sur la planète. C'est très exactement des visions du monde, les conceptions du monde, qui s'activent avec les seuls moyens du cinéma. Il pense réellement qu'on ne peut plus aujourd'hui finalement que filmer depuis le point de vue de la nature. Il raconte ça aussi dans le film, comment aujourd'hui notre rapport à la nature, il est médié par les images qu'on trouve sur Internet. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont le film est encore extrêmement cohérent par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Pélichian. Le lien manquant dans l'histoire du cinéma, c'est exactement ça. C'est tout le monde. Sous-titrage MFP.